Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirls sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais t'expliquer comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Le problème de la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat c'est qu'ils ne se sentent pas capables ou légitimes de créer un business. Comme si ça faisait pas partie en fait de leur personnalité, comme s'ils n'avaient pas le droit de créer ça, de créer cette nouvelle vie, de créer cette nouvelle liberté. Et donc en fait il va y avoir un petit déséquilibre en tout cas au niveau psychologique entre la personne que tu étais et la personne que tu veux devenir. Et entre les deux il y a plein de choses qui vont se passer. Donc c'est comme si ça faisait plus partie de ton identité en fait. Par exemple si quelqu'un est maçon et que par exemple il veut devenir coach de vie il va se dire ouais mais ça fait pas partie de mon identité, je suis pas légitime, moi je suis bon pour monter des maisons et c'est tout. Donc je vais pas pouvoir aller dire aux gens comment être heureux. Ou par exemple si tu es prof des écoles tu vas te dire attends moi j'ai passé mes diplômes pour devenir prof des écoles, pour être un stit, en aucun cas je vais devenir investisseur immobilier par exemple. C'est compliqué, ça matche pas vraiment avec la personne que j'ai l'habitude d'être ou de l'image que j'ai l'habitude de donner aux autres. C'est donc ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et en fait la bonne nouvelle c'est que personne d'autre que toi n'a le droit de décider de ce que tu vas faire ou de ce que tu ne vas pas faire de ta vie, de qui tu vas devenir ou de qui tu ne vas pas devenir. Si tu vas avoir dix mille choses différentes dans ta vie tu peux tout à fait avoir différents profils. Moi aujourd'hui je suis cowgirl, c'est à dire que je monte beaucoup à cheval. En même temps je suis digital nomade et en même temps je suis investisseur et en même temps je suis e-commerçante et en même temps je suis coach. Et c'est ok en fait tu peux devenir absolument qui tu veux. Il faut juste que tu fasses comprendre à ton cerveau que tu as le droit de changer d'identité. Et je te rassure ce syndrome de l'imposteur on peut même le ressentir même quand on a déjà des business à six chiffres. C'est des choses qui reviennent parce qu'en fait à chaque fois au fur et à mesure que ton business augmente, que tes ambitions changent peut-être aussi, forcément tu vas être confronté avec différents problèmes d'identité où tu vas devoir changer entre guillemets ton identité, te sentir capable d'être quelqu'un qui fait des millions ou te sentir capable d'être quelqu'un qui coach d'autres personnes ou te sentir capable de monter un business de e-commerce et d'être reconnu comme un e-commerçant par exemple. Donc il va vraiment falloir en fait à n'importe quelle étape de ton business que tu travailles sur ça. Et donc la première étape c'est de travailler sur ta confiance en toi et plus précisément ton estime de toi. Alors tu vas commencer déjà en prenant une feuille et un stylo comme d'habitude dans les exercices que je te fais faire et il va falloir que tu écrives la liste de toutes les victoires que tu as eues dans ta vie. Les choses que tu as déjà réussi à faire. Les changements de situation. Ça peut être le jour où t'as réussi à déménager, le jour où t'as réussi à changer de copain ou à quitter une personne, le jour où t'as réussi à avoir un diplôme. Ça peut être aussi par exemple le jour où t'as décroché un job, le jour où t'as enfin été paré à ton crush alors que t'avais super peur depuis longtemps. Tout ça c'est des réussites. Mais ça peut aussi être d'avoir gagné un tournoi de ping-pong quand t'avais 12 ans ou d'avoir eu ton permis. Peu importe, il y a énormément de victoires que tu as vécues en fait et dont tu n'es pas conscient aujourd'hui. Donc il va falloir faire la liste de toutes ces victoires, de toutes ces réussites, toutes les choses que tu as réussies dans ta vie parce qu'il y en a eu un paquet et j'en suis certaine. Ça peut être ta première fois dans un avion, ça peut être ton premier voyage tout seul, ça peut être un rêve que t'as réalisé, ça peut être un objectif que t'as réalisé pro, perso, peu importe. Donc mets la vidéo sur pause et fais la liste minimum des 30 choses que tu as réussies dans ta vie. Vas-y, je te laisse faire tout de suite. Ok, maintenant que tu as fait ça, tu vas faire la liste des pires choses qui puissent t'arriver. Tu vas prendre la situation dans laquelle tu te sens illégitime, dans laquelle tu ressens que tu as un syndrome de l'imposteur. Donc souvent c'est quand on est en train de monter un business, voilà on se sent pas encore trop aligné, on a un petit peu du mal à s'imposer dans ce business là ou à en parler à nos proches parce qu'on a un peu honte, on se dit ils vont rigoler, ils savent que moi je suis pas comme ça à la base, etc. Tu vas écrire en fait quelle est la pire situation, la pire chose qui puisse t'arriver en ressentant ce syndrome de l'imposteur. Quelle est la pire chose au final qui puisse arriver ? La deuxième chose que tu vas écrire c'est qu'est-ce qui me fait penser que je n'ai pas le droit de réussir ça alors que d'autres ont le droit ? Qu'est-ce qui me fait penser que moi je suis pas légitime à ça alors qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait ? Donc qu'est-ce qui me fait penser que les autres peuvent y arriver et pas moi ? C'est hyper important. Mets la vidéo sur pause et fais-le. Maintenant que tu as écrit tout ça, tu vas te rendre compte en fait les raisons, les choses dont tu as vraiment réellement peur, les pires choses qui puissent t'arriver, bah en général c'est pas la mort. T'as juste peur qu'on se moque de toi, qu'on te critique, qu'on te juge. Donc tout ça c'est en rapport avec l'estime de soi et la confiance en soi. Donc c'est en fait là-dessus que tu dois travailler. C'est pas sur le syndrome vraiment de l'imposteur. C'est juste de te rappeler à quel point t'es quelqu'un de génial, toutes les choses que t'as réussi, de te répéter ça tous les jours et en fait de passer à l'action. Au fur et à mesure où tu passes à l'action, où tu vas commencer à avoir tes premiers résultats, c'est là qu'en fait du coup ça va te rassurer sur le fait que ça marche en fait. Alors je dis pas que tu vas avoir des résultats tout de suite, mais il va falloir tenir le coup, il va falloir être déterminé, il va falloir être constant. Mais c'est dans ces moments-là en fait, au fur et à mesure que tu vas venir renforcer cette chose chez toi, cette pensée comme quoi, ah bah en fait j'ai bien fait de faire ça parce qu'en fait j'y arrive. Et si tu n'as pas totalement confiance en toi, j'ai créé une académie dans laquelle j'aide les gens justement à avoir plus confiance en eux, à créer leur propre business en partant complètement de zéro, même s'ils n'ont pas d'idée de business. Donc c'est peut-être ton cas, si c'est le cas, inscris-toi sur la liste d'attente juste sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube et si tu le sens, tu peux également nous écrire en commentaire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne te sens pas légitime et est-ce que tu as trouvé la raison pour laquelle tu ne te sentais pas légitime. Tu peux nous écrire ça en commentaire. Je te souhaite une excellente journée et une belle réussite. Bye ! Sous-titrage ST' 501